Nous t'occupons, te désirons, nous t'honorons et t'adorons, tu es le bienvenu parmi vous. En fait, quand tu lui demandes, elle te dit que c'est le dos. Et comment tu fais après ? Tu leur parles du salut ou tu les laisses un peu partir comme ça, simplement avec une guérison ? En fait, quand Jésus guérissait, il utilisait un mot qui s'appelle sozo, ça veut dire sauver, guérir, délivrer. Chaque fois, on est le royaume de Dieu, on est les représentants de Christ, tu es d'accord avec moi ? Ça veut dire que chaque fois que tu guéris une personne, il y a quelque chose qui se passe, même si on ne le voit pas. Tu ne peux pas dissocier salut, guérison, c'est tout un bloc, même si on ne le voit pas. Donc il y a des évangélations classiques avec des nouveaux testaments, il n'y a aucun problème. Et puis moi je préfère par la guérison parce que c'est plus frappant. Mais Dieu s'en occupe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Le fait qu'elle soit guérie, pour toi ça induit le salut, ça induit la peau ? Ça induit une idée de salut, automatiquement. C'est la puissance de Dieu qui est rentrée dans la personne. Et même plus le fait de toucher quelqu'un. C'est pour ça que j'aime beaucoup serrer la main des gens dans la rue. Je dis bonjour monsieur, là il y a quelque chose qui se passe. Et souvent j'aime beaucoup et je serre beaucoup la main des gens aussi. Et une fois je serre la main d'un musulman et il me dit, je peux prier pour vous ? Il me dit non je vais prier pour toi. Il ferme les yeux et il grommelle des trucs, je ne sais pas ce que c'était quoi. Mais je m'en fous quoi. Et en fait je souriais parce que peut-être il m'a maudit, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais c'est moi qui le bénit à travers cette poignée de vin. On est le royaume de Dieu. Christ a dit, Jésus a dit, dites le royaume de Dieu s'est approché. Donc là on est le royaume, donc on est le royaume de Dieu ambulant. Donc toutes les personnes sont touchées. Maintenant, si tu veux continuer le boulot, on peut le faire aussi, il n'y a pas de problème. Mais que, par exemple... Quand tu vois, comment dire, le Kickstarter et tout ça, et puis le Torben, ils font quand même toute une étude, tout un enseignement sur le... Ce n'est pas obligatoire. Oui, en fait, tu fais ce que tu veux, tu as envie de le faire. Moi je veux faire mon footing, je vois quelqu'un. Une fois je fais mon footing et je vois un homme de dos avec des béquilles. Et puis j'avais mon workman et tout. Et puis je m'arrête, je dis, bonjour monsieur, qu'est-ce qui vous arrive ? Et il me se trouve que c'était un musulman. Très gentil, tout ça. Il me dit, je me suis fait mal aux deux genoux, tout ça. Et je lui dis, est-ce que je peux prier pour vous ? Il me dit, ouais, ouais, vas-y, prie pour moi. J'ai dit, je prie au nom de Jésus. Il faut voir que les musulmans croient en Jésus comme prophète. Et ils croient que Jésus est vivant, attention. C'est le seul prophète pour les musulmans qui est vivant. Je prie pour ses deux genoux. Et puis instantanément, plus rien. Il me dit, ma femme, elle n'est pas bien. Elle est malade. Je lui dis, ben si tu veux, je monte. Et alors c'est rigolo parce qu'il a posé ses cannes dans la voiture. Et puis on est monté chez lui au premier étage. Et très gentil, sa femme, Fatia, c'est marocain quoi. Des petits gâteaux, tout ça. Et je lui dis, je peux, il faut toujours beaucoup de délicatesse. On ne touche pas une femme. Est-ce que je peux juste poser ma main ? Et pareil, la douleur est partie et tout. Et je l'ai rencontré le lendemain matin dans le parc. Et je n'ai pu lui parler de Jésus. Après, je sais que Jésus va s'en occuper. Je sais que je n'ai pas trop mal avec ça. Et ce qu'on fait, en fait, une autre fois aussi, dans la rue, il y avait une personne aussi qui avait une attelle. Elle est repartie sans son attelle. Et elle me dit, mais effectivement, il y a des personnes qui m'ont parlé de Jésus, qui habitent à côté de chez moi. Donc, il ne faut pas, je ne me fais aucun souci pour ça. Oui, on est une pièce du relais aussi. On est des relayés à la roi. Et Jésus s'en occupe mieux que nous. Moi, je me suis posé ces questions un temps. Non, non, Jésus, ça m'occupe beaucoup mieux que moi, je voudrais m'en occuper quoi. Il y a des ministères aussi. En fait, si vous êtes tous là ce soir, si on est tous là, c'est qu'on a soif et qu'on est appelé à faire ce ministère. Après, il y a des ministères d'enseignement. Moi, je ne suis pas enseignant. Il faut redire ce qui empêche d'aller dans la rue, d'apporter... J'ai mis un post sur Facebook dernièrement et je me suis posé souvent la question, qu'est-ce qui m'empêche dans la rue d'aller voir une personne et surtout quand on est en public, qu'est-ce qui m'empêche de dire, est-ce que je peux vous proposer la prière ? J'ai une question, qu'est-ce que c'est qui empêche ça ? De penser que ça n'a pas marché. De penser que ça n'a pas marché, ouais. Et puis ? Sa réputation. Ma réputation, ouais. Et en fait, on a tout dit. Et en fait, la question, c'est... Je prie pour lui en public. Admettons, rien ne se passe. Admettons. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Et ma réputation ? Moi, j'ai prié pour un voisin en face, il ne s'est rien passé. Dix fois, j'ai prié pour lui. Et le voisin à côté, il a un problème au mollet complètement guéri. C'est Jésus qui est guéri, donc je n'ai pas de problème avec ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai peur ? J'ai peur de ma réputation, comme tu disais. Qu'est-ce qu'on va penser ? Et au fond de moi, il y a un petit degré d'orgueil. Qu'est-ce qu'on va penser ? C'est l'orgueil ou c'est le doute ? C'est un peu mélangé. Qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Tu vois, si ça ne marche pas. Tu vois, toi, tu as été prié tout à l'heure. Mais génial, ça a été filmé et tout, tu t'en fous. Tu dis, ouais, ça marche. Et puis, on voit cette dame avec la canne et il me dit, tu vois, cette personne, tu as prié pour elle, elle n'a pas été guérie. Et comment moi, je veux réagir ? Ah non, quand même. Encore, vous êtes tous là, vous avez pensé quoi de moi ? C'est ça. Mais à la limite, c'est Jésus. Ce qui m'importe, c'est ce que Jésus pense de moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Amen, amen. Je me pose toujours la question de pourquoi ça ne marche pas. Il y a des questions, ça fait 2000 ans qu'on se pose les mêmes questions. Alors, on avance. On se réjouit pour les guérisons. Et le reste, il y a plein de questions. On est sans réponse. On prie pour une personne. Que tu as fait pour notre ange et le dos de mon mari ? Entre nous, on n'a pas réussi à le faire. Alors que dans la rue, si on va le faire, on va plus facilement l'améliorer. Alors, tu sais pourquoi ? Ma réponse, on en a souvent parlé, c'est qu'on est tous… Il y a une communion fraternelle. C'est-à-dire, toi tu vas faire des choses que moi je ne peux pas faire. Donc on va aller dans les rues et toi tu vas guérir des gens que moi je n'arriverai pas. C'est pour ça que quand on prie à plusieurs, moi je prie, si ça ne marche pas, vas-y toi. Tu as pu ça plus de fois que moi. Oui mais en fait, j'ai l'impression que dans la famille, on n'y arrive pas. Tu vois que… Parce qu'on a besoin… Non mais… Je vais te dire une chose. Si on va à l'extérieur, on va plus facilement y arriver. Mon propre fils, un de mes enfants, il avait un problème au ventre. Et je me suis senti, je ne vais pas prier. Je n'avais pas la… C'est incroyable quand même. Je passe ma vie à prier pour les malades. Et nous qui avons un format, un blocage en fait peut-être ? Je ne sais pas. Et j'ai dit à ma femme de prier et la douleur est partie. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est pour ça qu'on est tous des maillons. Donc il n'y a pas de superman, le gars qui arrive. Non, non. On est tous des maillons. Donc si tu n'y arrives pas, on a besoin les uns des autres. On a besoin de la communion fraternelle. Tous. On a tous reçu des dons différents. Et c'est sûr qu'on est tous. On n'est pas des clones. Karine, tu es d'accord ? Je te vois, elle a prié. Elle a juste posé ses mains et le pied s'est remis. Si je crois que des fois… Comment ? Je te crois sur parole. Non mais c'est… Tu l'as vu ou pas ? Oui. Et elle a prié pour toi ? Moi j'ai prié pour toi, je ne vais pas prier. Il doit t'a posé tes mains. Mais ça suffit. Ça suffit. Il ne nous veut pas demander de prier. Il nous est demandé de poser les mains et de guérir. Oui, c'est ça. La part l'autre, ça rassure. C'est tout. Elle va être à la réunion. C'est ça. Je lui ai dit, montrez-moi vos chevilles. Elles sont comme ça les pieds. Deux centimètres. Je lui ai dit, posez vos pieds. Relevez-les. Ils sont normaux. L'autre jour, au travail, le Seigneur m'a appris une nouvelle… J'en témoignais à la maison avec Thierry et Karine. Une nouvelle façon. Quand je travaillais dans les hôpitaux, j'y allais, machin, je priais à voix haute, machin. Et là, je travaillais avec des mineurs. Donc avec des mineurs, en plus, je n'ai pas le droit de prier dans l'établissement. Et la jeune fille, elle était prise avec vraiment des crises, genre de spasmo. Un gros souci au cœur, en même temps une maladie de cœur. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, mais ma présence est suffisante. Et j'ai simplement posé la main, parce que le verset m'est venu, mais vous imposerez les mains. Effectivement, vous n'aurez pas besoin de prier. Ma présence est suffisante. Et la crise s'est arrêtée nette, quoi. J'ai même vu un esprit, mais vraiment la lâcher, quoi. Et ça, ça me... voilà. Non mais en plus, c'est vrai qu'on a jamais vu bouger toi aussi. Et quand on est conscient que c'est toi qui a posé... C'est pas moi qui a posé tes mains, c'est toi qui a posé tes mains. Donc au bout d'un moment, en fait, il y a un choc qui se passe entre... Ce qui se passe, ce qui se passe et notre... Tu sais, tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Tu vois ? Et en fait, je t'encourage à refaire. Tu poses tes mains. Vous avez mal ? Ok. Tu poses tes mains. Merci Seigneur. C'est Christ en nous. Écoute ce que je te dis. En fait, on reçoit en fonction de... Jusqu'à ce que ton mental, il accepte ce que tes yeux voient. Il y a deux, trois semaines comme ça. Le samedi, on a baptisé une copine. Le dimanche, on est allé sur le marché. Et ça a été, mais abondance de bénédictions. Elle commence à prier pour quelqu'un, elle avait mal au genou. Le genou, on l'entend craquer et tout. Et à un moment, elle me disait, là, il faut que ça s'arrête. Parce qu'elle m'a dit, il y a mes yeux qui voient un truc. Il y a mon cerveau qui ne peut pas le croire. Et elle nous a demandé de nous arrêter. Elle disait, non, là, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Elle m'a dit, ok, on fait une pause. Tu souffles un coup. On en a reparlé. L'après-midi, on est retourné. Et depuis, elle prie pour tout le monde et tout. Mais à un moment, elle disait, c'est trop. Parce qu'elle avait ce que son esprit savait. Et de ses yeux, elle voyait des miracles. Elle disait, je ne peux pas. Je te promets, elle avait des larmes. Elle disait, s'il vous plaît, on s'arrête. C'est trop pour moi. Elle disait, ok, ok. Il fallait voir l'esprit. Tu l'as vu, sa vieille. J'ai l'erreur. Elle n'avait pas forcément les bonnes formules non plus. Elle a prié comme ça. Les formules, c'est bidon. Non, mais des fois, tu es surpris. Des fois, on t'apprend à faire ça. Ça, c'est de la religion. Les nouvelles converties sont là. Bon, Seigneur, si tu veux, tout ça. Et puis, la personne n'est guérite. Et franchement, moi, ce que j'ai vu, Le plus gros frein, c'est l'orgueil. Du sommet des montagnes Ta grâce est sans limite Ta bonté sans égale Ta tendresse m'envahit Ta beauté me poursuit Ton amour m'est merveille Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Viens dans tout l'univers A toi le second pas Les océans, la terre Son reflet de ta gloire Dans les plus sombres lits Ta grandeur m'est louie Ton amour m'est merveille Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante car tu es bon Et je chante car tu es bon Et je danse car tu es bon Et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi C'est la rue sur mes lèvres Ma vie te célèbre Tu es bon, tu es bon Bon soleil de pluie, mon cœur te brille Tu es bon, tu es bon 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 Tu es bon, tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon, tu es bon Tu es bon, tu es bon, tu es bon Tu es bon, 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 tu es bon C'est la porte, ça va ? C'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. C'est la porte, c'est la porte. C'est la porte, c'est la porte. C'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. 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 C'est la porte. C'est la porte, 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 c'est la porte, c'est la porte. C'est la porte, c'est la porte, c'est la porte. Et en rencontrant, on tombe sur l'église, on dirait que c'est l'église, et on cherchait le numéro 17, qu'on n'a pas trouvé, mais alors on reste un peu là, puis il y avait deux musulmans qui étaient devant leur magasin, elles patientaient, puis on s'est approchés d'elles, et on leur a dit pourquoi on venait, on était enduits, puisqu'on était là exprès, et donc on a partagé avec elles, on était très ouverts, donc on a prié tous les deux, j'ai prié pour l'une, lui a prié pour l'autre, et vraiment, en leur disant, il y a un moment particulier pour vous, puisqu'on n'est venu vraiment que sur quelque chose qu'on a entendu du Seigneur. Donc on a prié pour elles, bon, on nous avait dit, et voilà, c'était très agréable, parce qu'avec la conjugaison de 17 recaractéris et plus l'église, on est tombé pile. Donc en fait, ce que j'ai vu, ce n'était pas de ma propre intelligence. On a vu un alcoolique aussi, on a prié pour un alcoolique, on a donné beaucoup d'argent. C'est pas qu'à prier à La Fontaine, t'as arrêté à La Fontaine. Avec le SDF, là. En fait, je l'ai béni aussi, et ça a bien fait des biens. Raconte les trois personnes que t'as priées dans le parc. Dans le parc, il y avait trois jeunes filles, j'ai été les voir, j'en ai dit, écoutez, vous voulez participer à une expérience ? Ben oui, bon, est-ce que vous avez mal quelque part ? Non, non, j'ai un peu mal à la tête. J'essaye, ça va mieux ? Encore un petit peu, j'essaye. Et La Fontaine, c'est génial, ça marche. Donc du coup, ses copines, ben moi j'ai mal là, je le fais, ça marche. Et l'autre, du coup, ben moi j'ai mal là, du coup, ben ça marche. Et puis après, il y a eu, voilà, ça a commencé là, après ça s'est enchaîné un peu. Et Cathy a prié aussi pour quelqu'un qui faisait la manche aussi. Et au début, elle demandait, je demande à la douleur de partir, ça ne marchait pas. Puis il dit, ordonne. Exactement. Et là, elle a ordonné, et tout de suite, le mec, il a changé de figure. Et après, ah ouais, ça fait trop du bien de ne plus avoir mal, là, alors qu'on a mal depuis longtemps. Voilà, c'est vrai qu'il y a des fois ordonnés, qu'on a autorité, donc on en veut. Ouais, et puis d'autres personnes, il y a le gant, là, le serveur, là, du restaurant. On voyait faire les câlins, moi aussi, je fais un câlin. Fais câlin, j'ai fait, t'as mal quelque part. Il me fait un peu à l'épaule, là. J'ai mis la main, j'ai dit, genre, dans la douleur de partir. Fais, wow ! Enfin, voilà, il faut y aller, il faut ordonner. Il y a un couple, un couple, là, j'ai dit, vous, deux jeunes, là, non, non, je ne suis pas croyant, non, non. Alors, je lui ai dit, votre, votre, votre amie, là, je ne sais pas si c'est sa femme ou quoi, et en fait, c'est Karine qui a prié pour elle, et la douleur est partie dans la cervicale. Alors, je lui ai dit, vous n'êtes pas croyant ? Il m'a dit, non, je vais vous mettre au défi, vous allez parler à Jésus. Et il me dit, oui. Alors, je lui ai fermé les yeux, il ferme les yeux. Il dit, Jésus, parle-moi maintenant, est-ce que tu veux me parler ? Il me répond, il me dit, non, je ne vous le dis pas, ce n'est pas possible. Il m'a dit, ok. Je lui ai dit, allez, continuez à lui parler. Et on a continué le petit... C'est toi qui pose, en fait, c'est toi qui... Non, non, moi, je me faisais répéter. Je lui ai dit, fermez les yeux, vous croyez, et dites à Jésus, Jésus, je ne crois pas en toi, mais il y a des gens devant moi qui me disent qu'il faut que je m'adresse à toi. Alors, parlons, est-ce que tu es d'accord de me parler ? Et là, il ouvre les yeux. Je lui ai dit, vous allez me prendre pour un fou, il m'a dit, ok. Et on a continué à parler, quoi. Oui, oui, un paquet. Et une dame aussi dans une... Dans une... Une dame dans une poussette. Alors, il dit, bonjour, madame, est-ce que vous avez une douleur ? Elle me dit, j'ai une douleur, mais je ne peux pas vous la dire. Alors, je ne la prends pas. Je lui ai dit, madame, vous avez une grosse douleur due à votre enfance. Quelque chose de précis, je ne me le plie pas exactement. Elle me dit, c'est ça. Alors, je lui ai dit, vous allez faire une chose. Parlez à Jésus. Alors, je lui ai dit, fermez les yeux. Alors, il ferme les yeux. Jésus, je ne veux plus de mes malheurs. Je ne veux plus. Est-ce que tu es d'accord de prendre tout ça ? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Persévérance, il m'a dit. Ok, demandez-lui, qu'est-ce qu'il me donne encore ? Jésus, Jésus. Et puis, de l'amour. Elle était là, elle était étonnée que Jésus lui parlait dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada